Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour le message de l'univers du 10 ou 16 juin. Si vous avez écouté ma vidéo la semaine dernière, au moment où je fais cette vidéo, je suis encore à Marseille, mais quand vous allez la regarder, je serai en Corse. Et effectivement, comme dimanche je ferai en atelier et en consultation jusqu'en fin de journée, je n'aurai pas le temps de faire la vidéo, et le lundi encore moins, puisque ce sera mon dernier jour sur Ajaccio. Donc, je me suis dit que j'avais envie que vous ayez quand même vos messages, et c'est intéressant pour moi aussi, ça a une résonance pour moi aussi. Donc, me voilà atelier devant mon ordinateur à regarder les aspects et avoir préparé les tirages d'oracles. Alors, cette semaine, donc du 10 au 16 juin, tout d'abord, je vais dire ça après. 11 juin, carré Mars-Pluton. Mars est en taureau, je vous le disais, Pluton est en verso, je vous en avais parlé la semaine dernière, je vous ai dit, il va y avoir bientôt le carré Mars-Pluton, puisque Pluton est à 1 degré, et Mars vient de rentrer dans le taureau. C'est un aspect qui va vous pousser à avoir du courage, à avoir le pouvoir. Alors, le but, ce n'est pas d'avoir le pouvoir sur les autres, c'est d'avoir le pouvoir sur sa vie. Alors, en carré, ça peut amener quelques problématiques, mais en tout cas, c'est des moments, c'est des luttes de pouvoir. Ça peut être un pouvoir avec soi-même, ça peut être un pouvoir avec quelqu'un qui a du pouvoir sur vous, par exemple, dont vous voulez vous défaire, et ça, vous avez absolument raison. C'est un aspect d'affrontement. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer sur la France, mais ça peut être très compliqué. N'oublions pas que le taureau représente la terre, représente tout ce qui est agriculture, tout ce qui est lié à la terre en général, à l'écologie aussi, et le verso représente quand même tout ce qui concerne les technologies nouvelles, tout ce qui est aussi le besoin de liberté. Nous allons avoir, le 12 juin, un carré Mercure-Saturne. Mercure est en gémeaux, Saturne est en poisson. Et là, il va falloir se poser la question de ce que vous voulez éliminer de votre vie. C'est un aspect de limitation, de retard. Ce qui peut être des indicateurs pour voir ce que vous devez justement éliminer, ça peut être aussi un aspect qui vous permette de trouver des solutions à quelque chose qui est problématique. Alors, à un moment donné, posez-vous la question de savoir pourquoi l'univers me ralentit-il dans tout ce que je veux, dans mes désirs. Donc, c'est un moment où vous allez beaucoup, beaucoup réfléchir. Ça va être difficile pour exprimer les choses, pour échanger. Vous pourriez avoir beaucoup de pensées négatives. C'est des moments où il peut y avoir des malentendus. Ça peut être très compliqué. Donc, attention à ce que vous faites. Surtout que c'est un aspect sur Saturne. Donc, c'est sur plusieurs jours. Le 14 juin, c'est le premier quartier de lune en Vierge. Gémeaux-Vierge. Donc, c'est quand même, les deux sont dirigés par Mercure. Donc, on est quand même beaucoup dans le mental. Ce qui est intéressant, c'est que le gémeaux a des idées. Il est dans l'intention. C'est celui qui va transmettre les messages. Et la Vierge, elle, elle est analytique. Elle est dans la réalité. Peut-être trop d'ailleurs. Mais en tout cas, entre vos intentions et la réalité, les deux conjugués, vous pouvez absolument pouvoir faire des vœux qui fonctionnent. Alors, je le dis rarement. Mais je trouve que ce premier quartier de lune est un moment idéal si vous n'avez pas fait vos vœux le 6 juin. Alors, si vous êtes signe d'air, signe de terre, c'est le moment de faire des vœux. C'est un moment où vous serez, c'est un moment autour du bien-être, de la santé, des échanges, du business, de beaucoup de choses qui peuvent vous aider. Donc, n'oubliez pas, pourquoi pas, faire des vœux le 14 juin au premier quartier de lune en Vierge qui est un moment idéal, les deux étant connectés à Mercure. Qu'est-ce que vous voulez avoir de mieux pour envoyer des messages ou pour avoir des messages vous-même ? Donc, vous êtes dans une bonne phase. Et en plus, ce jour-là, le soleil est en conjonction avec Mercure. Donc, que demande le peuple ? Nous avons le soleil, Mercure qui sont en conjonction. En même temps qu'il y a le carré, c'est parfait. C'est un moment où les réflexions vont être beaucoup plus intéressantes. Vous aurez envie de bouger, de vous déplacer. C'est un moment où vous allez rencontrer du monde. C'est des bonnes choses pour Internet. Donc, c'est une période qui peut être remplie. Votre carnet de rendez-vous peut être complètement rempli. Vous êtes dans une période très active. Donc, ça, c'est plutôt très bien. Voilà pour les astres. Voyons ce que nous disent les oracles. Regardez. C'est l'aigle. L'aigle, dans le mar de café, dans mon oracle, représente le gémeau. C'est votre ascension. C'est votre réélévation. Même si les aspects... Vous avez vu, il y a des aspects difficiles. On finit quand même par une conjonction soleil-mercure qui est quand même un très, très bel aspect. C'est un aspect de réflexion, d'esprit positif, de créativité, de curiosité, de rencontre avec les autres, d'envie de bouger, de faire plein de choses et de quelque chose qui va nourrir vos ambitions. Donc, c'est plutôt pas mal. Et l'aigle représente effectivement Jupiter, en gémeaux, toutes les planètes en gémeaux. Vous êtes en phase d'évolution et prenez les énergies du gémeau, les positives, pas l'agitation mentale ou l'instabilité. Et prenez l'adaptabilité, la curiosité, l'envie de rencontrer les gens, de sortir et de bouger. La jeune mariée. Situation compromettante, subordination, victime de séduction, manipulation. Attention, attention. De toute façon, on a vu pas mal d'aspects négatifs. Carré Mercure-Saturne, carré Mars-Pluton. Attention, c'est un... Attention au pouvoir. Le pouvoir peut être dans la sexualité aussi. Vous pouvez être complètement pieds et peignés dans une relation parce que vous êtes dans une addiction sexuelle ou une addiction amoureuse. Il y a des gens... On le sait, hein, parce qu'on est en souffrance. De toute façon, c'est-à-dire que d'un côté, la peur de ne plus avoir l'autre fait qu'on reste et l'autre en abuse. Il en abuse allègrement. Et il ne vous donne pas obligatoirement le retour. Il vous fait du mal. On est dans des relations sadomaso. Donc, attention à ça. Vous pouvez aussi être dans une relation tout à fait apaisée, mais de double vie. Il peut y avoir des révélations. N'oublions pas que cette semaine, la semaine dernière, mais cette semaine aussi, puisque nous sommes dans la phase des gémeaux, nous sommes dans la phase de la vérité. Donc, si vous avez une double vie ou si vous êtes en couple et que l'autre a une double vie, il va y avoir des révélations. Ça, c'est sûr et certain. On est dans l'heure de la vérité. Regardez. Le masque. En montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez vers le tableau à être. Alors, moi, je vais vous le donner de manière. Ça, c'est ce que dit l'oracle. D'abord, faites très attention aux gens qui ont une double face. Je vous l'ai dit. Vous êtes à l'heure de la vérité. Avec les aspects carrés Mercure-Saturne, c'est aussi des révélations, de choses cachées. Donc, Mars, carré Mars, Pluton. Pluton qui est quand même je vais au fond des choses et je découvre. Donc, attention à tout ce qui va être découvert. Les gens qui vous mentent, qui ont un masque sur le visage vont être découverts ou vous allez découvrir quelqu'un qui va vous surprendre. Maintenant, ce que veut dire cet oracle au niveau du développement personnel, c'est que si vous n'êtes pas aligné avec vos valeurs, ça n'ira pas. C'est ça aussi, aller vers sa lumière. C'est être en accord avec soi. Quelqu'un que vous n'aimez pas, ne le fréquentez pas. Essayez. La plupart des gens le font par intérêt ou par compromis ou parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce que je disais toujours, moi, il n'y a rien de pire que je vois les gens. Moi, je ne me suis jamais mariée. Mais vous avez toujours dans les mariages des gens que vous n'avez pas envie qu'ils soient là. Des fois, même, vous ne les connaissez même pas. Mais on les invite parce qu'autrement, ils vont se vexer. Le bénéfice de l'âge, en tout cas, je parle pour moi, c'est que vous vous en foutez de blesser les autres. D'abord, parce que les autres n'ont pas de scrupules à vous blesser. Moi, ça m'est arrivé beaucoup de fois. En vouloir ménager l'autre, je me rends compte que les autres ne vous ménagent pas du tout. Et donc, à un moment donné, il faut faire ce qu'on a envie. Être en accord avec soi. Tant pis pour les autres. Moi, quand je fais des choses, je ne le fais pas pour emmerder les autres. Je le fais pour être moi bien. Alors après, si ça contrarie les autres, ça, c'est un autre problème. Mais ce n'est pas mon intention première. Mon intention première, c'est d'être en accord avec mes valeurs, avec mes mots. J'ai horreur des gens qui parlent et que les actions ne suivent pas. Moi, j'essaye toujours de parler et que mes actions suivent. Malheureusement, nombre de gens, et je l'ai encore vécu il n'y a pas longtemps, parlent beaucoup. Et en fait, les actes ne suivent pas. Ça n'a rien de dire plein de choses pour faire l'inverse. Mais bon, c'est comme ça. Ça n'a pas d'importance. La plupart des gens, aujourd'hui, n'ont plus de valeurs réelles et se mentent même à eux-mêmes. Je crois que c'est ça le plus gros danger. C'est les gens qui se mentent à eux-mêmes, automatiquement, ils vous mentent. Mais ils y croient. Ils croient fermement à ce qu'ils sont en train de vous dire. L'intuition fait, et c'est vrai que dans la situation que j'ai vécu, j'avais l'intuition que j'allais aller dans le mur. Je ne me suis pas trompée. Donc, c'est vrai que peu importe, c'est des expériences. Mais, à un moment donné, effectivement, il faut être aligné avec soi et faire comme on ressent. Et pas, vous savez, vous sentez la résistance quand vous avez envie de dire non et en fait, vous êtes en train de dire oui, mais vous ne le sentez pas ce truc-là. Alors, il ne faut pas. Parce que vous savez, vous êtes dans la galère. Il ne faut pas. Regardez. La pensée créatrice. Alors, les planètes en gémeaux vont amener cette pensée créatrice parce que les gémeaux ont plein d'idées. Ils sont très créatifs quand même. Et dans l'idée puisqu'ils sont dirigés par Mercure. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et la conjonction Soleil-Mercure va amener. Donc, c'est surtout le 14 juin. Vous pensez on a un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est une bénédiction. Je vous ai bien expliqué que le quartier de lune là, le premier quartier de lune en vierge est un bon moment 14 juin pour faire des vœux. Parce que même si ce n'est pas une pleine lune ou autre, elle est très puissante au niveau de la connexion et de la créativité. Donc, c'est vrai qu'à partir du 14 juin, on a ce quartier de lune et on a le soleil conjoint Mercure. Donc, on est dans une phase créatrice. Alors, quand on dit créatrice, on dit créatrice de nos intentions, de nos vœux. Donc, c'est le moment où nos rêves peuvent complètement devenir réalité. Donc, ne loupez pas 14 juin. Je crois que je l'ai dit 25 fois, mais on y est. Allez, on va regarder chaque signe. Bélier, on va commencer par le bélier et les ascendants bélier. On va regarder ce que dit mon oracle, l'oracle magique du mar de café. C'est le djinn. Le djinn, c'est la manipulation, c'est la tentation, c'est la double vie, c'est plein de choses comme ça. Vous êtes en très bonne harmonie avec le gémeau. Il est positionné dans votre maison 3, mais ça peut être un moment où vous avez envie de légèreté. Si vous êtes seul, après tout, vous avez bien raison de céder à la tentation. Maintenant, si vous êtes en couple, ça, ça va être une autre paire de manches. Vous ferez partie de ceux où il va y avoir des révélations et peut-être vous allez prendre une rupture. Mais en tout cas, faites très attention à la tentation du pouvoir sur l'autre, de l'adultère, de tout ça. N'oubliez pas qu'on est dans une phase de vérité et donc les choses cachées vont ressurgir en lumière. L'attente, persévérance, attention portée à l'essentiel, retenue, contentement, modération, rythme juste. Ce n'est pas tellement la cam du bélier. Il y a besoin d'aller dans une cadence accélérée. Mais c'est vrai que même si le gémeau amène quand même du mouvement et c'est vrai que vous êtes positionné dans sa maison 3, il peut y avoir des entraves à tous les carrés qu'il y a. Donc, vous êtes dans une phase où effectivement, les choses ne vont pas aller à la vitesse que vous voulez et peut-être aussi parce que vous avez peut-être fait, vous êtes peut-être préoccupé par d'autres choses. n'oublions pas que le djinn vous détourne souvent de votre objectif. Donc, ne perdez pas de temps dans des foutaises surtout si vous avez des objectifs bien clairs et nets et que vous avez besoin de mettre beaucoup d'énergie pour ça. Taureau, c'est l'araignée, c'est des perturbations, c'est des tortures. Alors, le premier quartier de lune est très en harmonie avec vous. Par contre, vous avez le carré Mars-Pluton qui est costaud. Vous pourriez être dans une période psychologique difficile, dans des conflits, dans une problématique où vous ne trouvez pas la solution. L'araignée, on représente sa toile et on est un peu comme dans un labyrinthe où on n'arrive pas à trouver la solution. Donc, vous pouvez, pour certains taureaux et ascendants taureaux, être dans une période un peu délicate. La folie juvénile, impulsivité, manque de maturité, esbrouf, ignorance, apprentissage, impatience, comportement irresponsable. Ce n'est pas très taureaux mais ça peut parce que j'ai connu beaucoup de taureaux qui font des caprices. Plus chez les hommes peut-être que chez les femmes et chez les femmes aussi. J'en ai connu, je dis des bêtises. La plupart étaient filles uniques mais les taureaux, alors s'ils sont taureaux ou filles uniques, c'est l'enfer. Alors, c'est des caprices comme des gamins et donc là, vous pouvez être dans cette phase-là qui peut être contre-productif pour vous d'autant plus quand on a un carré Mars-Pluton, vous allez vous trouver confronté à un mur et un mur, ça peut faire mal. Donc, dosez ce que vous voulez et vos caprices et voilà, sachez voir où sont vos caprices et où vous êtes dans la vérité. Gémeaux, le rat, ce n'est pas le top, c'est les soucis financés, c'est peut-être des dettes à payer ou de la recherche financière, ça peut être des moments de votre santé se détériorent donc attention à la santé mais vous pouvez être préoccupé aussi par quelqu'un qui a des soucis de santé autour de vous. L'excès, alors il ne faut pas oublier justement comme je vous disais il y a un carré Mercure-Saturne qui peut poser problème et le carré il y a un autre carré Mars-Pluton je trouve que le carré Mercure-Saturne correspondrait mieux au rat pour vous puisque Mercure est en gémeaux et Saturne en poisson donc ça peut amener des blocages ou des soucis au niveau financier ou sur des projets que l'on a. L'excès, stress, surcharge, épuisement, obsession, gloutonnerie, fardeau, inquiétude, point de rupture, vous pouvez être très fatigué psychologiquement c'est une semaine qui peut être un peu délicate le gémeaux a tendance à beaucoup gamberger d'ailleurs ils ont souvent des problèmes d'insomnie et c'est vrai qu'il faut lâcher un peu le mental essayez d'aller faire du sport marcher dans la nature faites des choses qui vous vident la tête parce que vous pensez à rien regardez la beauté de la nature et vous verrez que ça vous fera du bien Cancer c'est le livre études, connaissances c'est une semaine où vous allez avoir envie de reprendre des études de vous former par exemple c'est un moment où on fait son administratif c'est des moments où on écrit si vous êtes inspiré pourquoi pas le créateur c'est Dieu c'est l'autorité le père c'est le dynamisme l'inspiration alors l'inspiration j'en suis persuadée et même avec le premier quartier de lune en vierge qui est favorable c'est vrai que c'est un bon moment pour faire des vœux même si le soleil est positionné dans votre maison 12 vous aurez la vierge qui va être très en harmonie avec votre signe et qui va vous aider de toute façon et donc le créateur vous dit que même si vous êtes en épreuve il vous guide et c'est votre intuition qu'il faut que vous utilisiez maintenant vous pouvez être dans une semaine où vous avez des problèmes d'autorité avec quelqu'un et donc c'est un peu le carré Mercure Saturne Saturne représente l'autorité le père ou quelqu'un de plus âgé qui peut être problématique pour vous Lion c'est le palmier le palmier représente vos projets c'est votre arbre de vie vous êtes dans une période où vous avez des projets très importants et vous vous concentrez là-dessus vous n'avez pas particulièrement d'aspect vous êtes très en harmonie avec le gémou je vous l'ai dit les positionner dans votre maison 11 vous pouvez avoir des aides et là regardez c'est la prospérité une très bonne semaine pour les lions et ascendant lion richesse heureuse fortune succès expression de gratitude bien matériel vous pouvez avoir quelqu'un qui vous aide qui se positionne comme un ami ou une amie qui vous donne un coup de pouce on est dans une phase où on s'occupe de ses projets et nos projets commencent à porter leurs fruits surtout vierge c'est le pan alors c'est très amusant de voir le pan pour la vierge c'est le luxe la beauté c'est un moment où vous pouvez être très fier de vous si vous êtes dans une phase de régime comme moi vous pouvez être fier je suis assez fier moi j'ai perdu plus de 25 kilos donc le lion se pavane il montre il rayonne c'est un rayonnement de vous n'en faites pas trop quand même la vie les revers de fortune ça existe c'est des moments où on est plutôt fier de soi donc ça c'est plutôt parfait l'attraction des opposés séduction tentation magnétisme rencontre passionnelle moitié-moitié mariage union sexuelle il peut y avoir effectivement quand on rayonne beaucoup on peut attirer les autres donc vous pouvez être soit vous attiré par quelqu'un soit que quelqu'un soit attiré par vous en tout cas on est dans une période de séduction pour les vierges et les ascendants vierges et il peut y avoir une tentation alors attention à ceux qui sont en couple comme moi et ceux qui ne le sont pas c'est dit à la tentation ça vous fera du bien et ça amène du bien pour la confiance en soi les vierges ne sont pas toujours très confiantes en elles balance c'est le bélier alors c'est amusant que ce soit le bélier parce que le bélier n'est pas comme le bélier en astrologie le bélier du mard de café il est celui qui est soumis aux autres qui s'occupe beaucoup des autres et qui est dans une phase de rébellion parce qu'il a besoin d'être le centre du monde et c'est vrai que bon vous avez des bons aspects la conjonction soleil mercure par exemple qui est très favorable pour vous mais ça peut être des moments où vous ayez envie effectivement de devenir un égoïste éclairé et c'est une bonne idée ça va vous permettre d'avancer pour vous même et non pas de vous occuper ou de toujours des autres la marche conduite conscience de soi progression avec prudence et sensibilité comportement correct action responsable de toute façon votre vie avance à vous de faire ce qu'il faut je le dis souvent je l'ai dit au début je ne sais plus si c'est cette vidéo ou celle de la semaine dernière à un moment donné c'est vous qui devez agir vous ne pouvez pas attendre un miracle tout le temps on est obligé toujours de faire le premier pas pour que le reste avance je donne toujours l'exemple du domino si vous ne poussez pas le premier les autres ne tomberont pas en cascade ça c'est sûr scorpion c'est l'écureuil il représente tout ce qui est financier l'épargne ça peut être un moment où vous bougez de l'argent pour faire un investissement c'est un moment où vous comptez votre argent surtout où vous placez votre argent ça peut être un moment où vous rentrez de l'argent mais vous économisez parce que vous avez peut-être un projet précis les limites autodiscipline alors c'est ça l'autodiscipline le scorpion est très dépensier il est toujours dans l'excès il peut compter ses sous mais il peut aussi en dépenser beaucoup pratique respect de soins introspection entraînement la patience accumulation d'énergie rituel maturité on est dans une phase où on vous dit justement de faire comme l'écureuil de faire très attention d'amasser au cas où peut-être que vous pourriez avoir dans quelques jours quelques semaines un revers de fortune qui fera que vous serez bien content d'avoir mis des sous de côté sagittaire c'est les mains c'est les mains de la fraternité de l'aide de quelqu'un qui va vous aider qui vous accompagne de la réconciliation de l'amitié mais c'est aussi l'accord la signature d'un contrat qui se fait pour vous qui êtes sagittaire ou ascendant sagittaire c'est la réconciliation après une fâcherie le vagabond voyage aventure mouvement confrontation à l'inconnu pèlerinage solitude élargissement des perspectives de toute façon le sagittaire est marqué par les voyages l'amas de planètes en gémeaux ne fera qu'accentuer votre besoin de bouger de toute façon donc avec la conjonction soleil-mercure qui va être positionnée dans votre maison 7 vous aurez envie d'avancer mais vous pouvez avoir aussi un besoin à un moment donné de solitude le sagittaire n'a pas peur de l'inconnu au contraire pour lui c'est une nouvelle aventure et qu'il excite énormément donc vous êtes dans cette phase où vous avez besoin de bouger de redevenir peut-être vous-même je le dis souvent les sagittaires et les sans-sagittaires ont besoin de retrouver cette flamme qui leur permet d'avancer la chouette pour le capricorne c'est des messages c'est un message très important de comment dirais-je ça peut être un bon moment pour par exemple aller consulter un voyant vous pouvez avoir un message médiumnique aussi si vous faites les oracles vous pourrez avoir des messages à ce niveau-là le mage c'est des messages par la nuit en faisant des rêves mais en tout cas de toute façon la chouette est toujours un messager elle représente celui qui sait qui connaît l'avenir qui voit la nuit donc ça veut dire qu'il voit au-delà de la réalité vous êtes dans cette phase très de lucidité et cette ce quartier de lune en vierge est très favorable pour vous la contemplation obtention d'une vision d'ensemble c'est ce que je vous disais observation libre d'attachement compréhension accrue solitude c'est très capricornal la solitude vous êtes dans une phase où vous voyez juste vous voyez à long terme il y a une vision globale très intéressante d'une situation ou de quelque chose qui vous tient à coeur donc vous êtes dans cette phase intéressante et de réceptivité aussi verso c'est le pont c'est le pont entre le passé et l'avenir Jupiter va vous aider à avancer bien entendu mais vous pouvez vous sentir encore relié au passé vous pouvez avoir cette semaine une problématique on a vu tous les problèmes qu'il y a Mars en carré avec Pluton qui est en verso dans votre signe ça peut être une action en justice ou quelque chose qui ressurgit qui est lié au passé et qui vous fera vous rappeler que vous n'avez pas complètement terminé le passé le doux pénétration approche en douceur influence subtile mais profonde modération compréhension non-violence vous êtes quand même dans une période qui est adoucie ceux qui n'ont pas tout réglé avec le passé vont être un peu rattrapés mais pourtant vous êtes dans une très très bonne période n'oublions pas que la conjonction soleil-mercure est positionnée dans votre maison sain c'est une bonne maison pour les amours pour les coups de bol financiers pour la créativité je suis confiante les versons ont toujours plein d'idées donc vous êtes dans une phase quand même très intéressante mais vous devez régler certaines choses du passé vous libérer de certaines choses qui sont problématiques poisson c'est l'encre ça me fait toujours rire quand je vois l'encre pour les poissons parce que c'est la mer c'est la stabilité c'est la recherche d'ancrage le problème du poisson c'est ses émotions il est fluctuant un jour il va un jour il va pas mais ça peut être même 25 fois dans la journée il va bien c'est les gens qui rient les gens qui pleurent donc c'est compliqué pour eux c'est compliqué comme tous les signes d'eau mais plus les cancers et les poissons pour maîtriser leurs émotions pour trouver leur équilibre donc ça ça peut être un souci et là on vous dit que s'il y a quelque chose en déséquilibre il va falloir le rééquilibrer il faut que vous retrouviez un équilibre et regardez c'est le réceptif il est là c'est à dire que vous êtes dans une eau qui n'est pas calme qui est toujours en mouvement donc et qui vous mais c'est le pendant qui vous permet d'être très intuitif faites très attention vous avez quand même Neptune dans votre signe vous avez des aspects il y a un carré Mercure Saturne qui peut vous induire en erreur vous pouvez avoir des persuadés d'être intuitif et qu'en fait vous vous trompiez complètement donc attention attention surtout le 12 juin de ce carré principe actif dévouement patience soutien obéissance réceptivité intuition c'est sûr que c'est vous ça correspond tout à fait à vous mais attention aux mauvaises intuitions ou aux fausses intuitions qui sont juste des inquiétudes des craintes des peurs qui peuvent vous déstabiliser en tout cas cette semaine il y a une problématique sur l'équilibre donc suivez votre intuition si vous le pouvez mais avant d'écouter votre intuition il faut vous calmer calmer votre mental calmer vos tourments intérieurs voilà j'espère que cette guidance vous aura éclairé je tiens quand même à souhaiter un très joyeux anniversaire à mon compagnon qui est né le 12 juin bon c'est sûr il y a un carré Mercure-Saturn de ce jour là mais on fera tout pour que ça soit une très belle journée je vais prendre ma journée entière pour qu'on fête son anniversaire dignement voilà je vous souhaite une très bonne semaine je serai jusqu'au 11 jusqu'au 11 au matin je rentre sur le continent ça sera direction Marseille et bandol direct puisque j'ai une formation que je fais sur le tarot sur le tarot de mademoiselle normand et une consultation et puis après je rentre j'irai me reposer parce que j'aurais vécu 5 jours d'intenses comme je les ai toujours en Ajaccio en tout cas je sais déjà d'avance que j'aurais été ravie de retourner à Ajaccio de voir mes amis mes amis chers Christelle et Jérôme et toutes les personnes que j'ai chères à mon cœur qui viennent régulièrement me voir et que je connais depuis des années et des années avec qui j'ai des liens vraiment affectifs et qui je sais souvent écoutent mes vidéos donc il y a toujours un lien à l'année ensemble voilà je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie je vous remercie